salut tout le monde c'est tommy et aujourd'hui on se retrouve donc après un assez long moment d'absence sur destiny oui en effet donc c'est sur destiny plus de gta pour l'instant je suis désolé donc pour les abonnés qui restent qui seraient vraiment intéressés par le départ du destiny et bien vous serez ravi puisque avec la nouvelle équipe avec laquelle je joue sur donc sur destiny et puis l'ancienne équipe donc la vraie spry game zone on a décidé de reprendre les vidéos donc pour commencer donc là ça sera donc un crop ta donc le nouveau raid en 30 ans solo donc les différentes étapes en solo je vais vous expliquer un petit peu mes petites techniques donc ça sera sous forme d'un petit tuto en même temps et puis je parlerai justement des vidéos à venir donc il y aura donc pour commencer donc les trois crop ta 30 avec les chaque perso donc à chaque fois ça sera donc les perso 32 donc là j'ai commencé donc avec l'arcaniste donc au niveau 32 donc je me suis aidé de radiance donc certains vont me dire que c'est de la triche mais bon c'était pour mon premier essai donc j'ai préféré utiliser radiance histoire de me dire que voilà au moins serré plus vite donc voilà donc vous verrez les toutes les étapes en accéléré me suis dit que bon un tuto de 25 minutes on a déjà fait sur les zombies et ça me paraissait vraiment un peu trop long donc donc voilà c'est pour ça que je me suis dit je vais le mettre en accéléré après je pense que tout est clair à chaque fois donc donc pour les pour les habits c'est ma petite technique donc pour l'arcaniste j'expliquerai les techniques pour les autres perso en temps voulu donc dans justement la vidéo qui va qui mettra en forme ce le passage donc justement avec les différents perso donc là que l'arcanisme technique c'était vraiment de va de tourner autour des lampes jusqu'à ce que j'ai plus de poids des ténèbres et puis de d'avancer de m'aider donc justement de la faucheuse et puis du brise glace donc avec les balles explosives là ça c'est vraiment c'est vraiment génial faut vraiment enfin c'est indispensable façon pour faire les habits et puis ce qui est intéressant aussi avec avec l'arcaniste c'est la grenade solaire qui est vraiment très intéressante et génial pour justement passer les habits puisque vous vous la mettez derrière vous hop ça y est tout le tas qui est derrière vous d'esclaves enfin soit ils crèvent soit ils ont peur donc ils donc ils s'en vont donc on est assez tranquille c'est pour ça que j'ai j'ai commencé aussi avec l'arcanisme puisque je savais que les habits ça me prendrait pas trop de temps puisqu'en fait en effet j'ai commencé hier soir donc j'ai mis une heure pour traverser tout ça et est arrivé jusqu'à cropta et puis je les finis ce matin et puis j'ai commencé directement avec le titan et j'ai déjà terminé donc en deux heures c'était fait donc voilà la vidéo sera postée sûrement la semaine prochaine enfin bref donc voilà donc pour les habits c'était c'était plutôt simple c'est une fois qu'on a la petite technique ça ça va assez vite donc ensuite pour le pont je fais pas ça je vais pas ça normalement je fais ça avec la petite astuce pour voler au dessus je pense pas qu'il a pas de chevaux donc si les gens arrivent à le faire c'est rien de tel quoi ça va beaucoup plus vite c'est 100 fois mieux au passage mini qui me rejoint c'est celui qui m'a tu m'a donné le petit déclic pour pour reprendre les vidéos donc une petite dédicace mini en plus je sais que tu vas regarder donc voilà donc pour le pont voilà la technique je pense que les images parlent d'elle-même il suffit de de tuer le porteur de monter sur la vue sur le rocher à droite comme moi et puis d'aller en face de donner des coups d'épée pour voler arriver sur le pont en face donc c'est vraiment important de par contre de d'avoir le saut qui nous permet d'aller le plus haut donc vous vous sautez et puis après vous commencez à à mettre vos coups d'épée à avancer en même temps mais c'est bien important de de prendre de la hauteur pour commencer et puis en fait ensuite quand vous êtes justement en face moi je conseille de se mettre à droite donc là comme comme j'ai fait puis avec le jala ou un marteau noir un sniper ça va assez vite donc tout en faisant par contre attention aux lampes puisque ça arrive que qu'elle devienne rouge donc sur avec l'arcaniste et le titan sont elles sont pas devenus rouge donc c'est assez étonnant puisque ça m'arrive assez souvent donc voilà donc c'est plutôt simple dès que vous avez dégagé à droite il ya plus qu'à faire le ménage à gauche le plus dur c'est vraiment tuer le premier roger à droite mais bon avec du jala ça va assez vite voilà voilà après il ya deux techniques de se mettre derrière la lampe ou ou sur la falaise mais bon moi je préfère faire celle ci alors pour continuer donc les vigies donc j'ai par contre j'ai coupé un à chaque fois genre quand je faisais le bug des munitions etc j'ai coupé bas d'ailleurs je crois que là c'est j'avais pas encore le bug des munitions je crois que je les fais en même temps enfin bref c'est pas trop grave on s'en fout donc voilà donc pour les vigies donc suffit d'avoir de du lance-roquette c'est vraiment simple voilà d'écouter le roquette là dedans et puis ça va assez vite donc vous attendez par contre dans la première salle pour pour esquiver les déflagrations donc justement avec cette technique de reculer toujours dans la première salle vous n'allez pas avoir le coffre qui au fond mais bon c'est pas trop pas trop grave quand on fait solo on cherche pas vraiment pas vraiment les loots je pense qu'après avec une équipe en 30 il n'y a pas de souci ça va assez vite donc justement en parlant de des niveaux donc là ça sera trois vidéos donc avec les trois persos pour les trois croppes à 30 en entier donc en solo et puis par la suite il y aura donc là les deux premières étapes simplement en 33 puisque je vais pas m'amuser à refaire à refaire les prêtresses en 33 alors qu'il n'y a pas de loot si vous prenez en 30 donc ça et puis trop trop t'a 33 en solo je suis pas capable de faire donc enfin j'ai jamais essayé mais je me sens je pense que je suis pas capable de le faire donc je vais pas chercher je vais pas chercher trop à comprendre donc voilà donc pour les prêtresses par contre j'ai utilisé la technique pour faire sortir les prêtresses avec mes grenades mais bon dans la vidéo avec le titan bah donc comme j'ai pas les grenades bah ça sera on va dire manuellement quoi faudra aller directement dans la tour pour les faire sortir puis bon pareil avec le gja là y'a pas de souci si vous prévoyez des cartouches comme là j'ai fait il n'y a pas de problème ensuite donc ce que je ce que je conseille donc c'est nettoyer à droite en premier donc prêtresse vigie après prêtresse vigie de gauche après vous tuez les chevaliers qui vous qui sont devant devant vous donc sur la gauche et puis vous attendez tranquillement à la liturgie en faisant le ménage et dès que la liturgie est annoncée bah là vous allez envoyer le pâté en janvier vous allez envoyer tous vos rockets tous vos snipers sur sur la prêtresse qui est en plein milieu donc oui donc comme je j'ai dit brièvement tout à l'heure j'ai passé les passages où où je faisais le glitch de enfin le glitch j'appelle ça glitch mais l'astuce pour avoir les munitions donc ça je vous le conseille vraiment si vous ne savez pas trop comment faire je vais expliquer vite fait vous videz votre votre arme lourde vous videz votre arme principale et puis vous faites des kills avec votre votre brise glace moi c'est ce que je conseille et puis dès que vous avez à chaque fois que vous allez faire un kill il y aura des munitions lourdes qui vont tomber et puis après avoir fait assez pas mal de kills pendant on va dire deux on va bien dire 30 secondes vous remettez l'arme avec laquelle vous aimeriez avoir les munitions donc moi je remets le gala donc là vous allez pouvoir le voir à l'image façon je l'ai un peu fait j'avais fait le glitch là donc voilà je fais les kills avec le brise glace et puis donc vous voyez qu'il y a des munitions lourdes qui tombent et puis avant justement la remise automatique des munitions dans le dans les chargeurs vous remettez l'arme que vous voulez avoir les munitions dedans donc moi c'est en l'occurrence le gala donc je les remis j'ai pris les munitions mais si vous attendez quelques secondes ça va se remettre tout seul dans le dans le chargeur donc c'est assez pratique cette petite astuce ça fait gagner enfin ça fait gagner des des recharges en lourdes donc c'est qui était vraiment assez rare avant que jure les revendre mais bon enfin bref donc on arrive bientôt à la fin donc là on va commencer crop ta donc la petite technique c'est nettoyer les salles c'est vraiment important faut pas passer à travers j'ai vu il y en a plusieurs qui faisant solo et qui passait à travers et qui était embêté avec par les acolytes justement sur le sur les ponts donc c'était pour vraiment nettoyer un maximum donc voilà c'est pour ça que je nettoie un petit peu le les esclaves comme ça je suis assez tranquille pour tuer le porteur d'épée donc ce qui va être important c'est vraiment de le tuer assez rapidement donc c'est pour ça que je préconise le gala et puis que enfin je vous expliquerai après donc là je tue le porteur je monte sur la droite où il ya moyen de le faire à gauche mais franchement il ya vraiment rien de mieux que de le faire à droite vous mettez deux gala vous reprenez l'épée vous frappez et vous repartez sans les images parlent d'elle même on c'est un petit peu rapide mais bon comme je le fais pas en une seule fois vous aurez le temps de le voir plusieurs fois donc après je repars à chaque fois dans la tour récupérer des munitions mais bon après si vous êtes vous êtes vous préférez enfin faire avec les vos cartouches c'est comme vous voulez moi j'ai préféré faire ça à chaque fois repartir dans la tour chercher les munitions même avant les autres puisque oui je les j'ai essayé de le faire assez tranquillement ne pas de pas le faire en deux passages puisque c'est la première fois que j'ai fait tomber cropte à tout seul je les fais quand deux passages de passage d'épée mais bon je préférais vraiment montrer si je faisais sa forme de petit tuto montrer vraiment que c'est faisable en plusieurs passages qu'il faut y aller tranquillement histoire d'assurer le d'assurer la chose donc c'est pour ça que j'ai mis à peu près je pense deux coups d'épée à chaque fois donc là oui j'en ai tenté trois enfin bref j'ai dû tenter trois presque presque chaque fois mais bon le mieux c'est quand même de faire de 2 2 et 2 à chaque fois de toute façon la vidéo avec le titan c'est ce que j'ai fait j'ai assuré à chaque fois dès que je voyais que par exemple je faisais tomber l'épée ou où j'étais pas bien placé avec mon gala je cherchais pas je mettais que un passage et puis c'est tout de toute façon on a vraiment le temps en 30 il n'y a pas de souci donc voilà donc maintenant on attend patiemment les ogres on les défonce et puis après on repart n'hésitez pas à prendre votre temps comme je l'ai dit je vais bien le souligner puisque moi j'ai toujours je me suis toujours un petit peu précipité et puis après je me suis dit mais bon en fait autant assurer le truc le faire tranquillement donc vraiment dès que vous voyez crop ta et pas placé comme là où vous voulez enfin comme vous voulez donc si vous préférez frapper au milieu à droite à gauche attendez en franchement c'est il ya vraiment il ya vraiment pas de pas de temps enfin le temps ne presse pas trop donc là par exemple il était au milieu donc j'ai bien pris mon temps de tout dégager enfin je me suis pas précipité pour tuer le porteur d'épée j'ai bien entendu un tour histoire de vraiment assurer la chose comme je savais qu'il restait plus que deux coups à mettre j'ai préféré assurer et c'est vraiment ce qui ce qui va ce qui va jouer ce quand on fait en solo c'est vraiment d'assurer ce qui est important aussi je me suis rendu compte c'est de regarder la mini map c'est toujours important de voir où sont vos ennemis de bien se préparer aussi donc là par exemple avec le porteur ne pas encore une fois se précipiter donc je l'avais je l'avais blessé je l'avais oui comme ça dès que j'ai vu cropteur partait au milieu je me suis je me suis enfin je l'ai tué tranquillement et puis voilà il lui manquait simplement un coup donc voilà ça c'est fait donc voilà j'espère que ça vous plaira comme ça m'a plu de recommander une vidéo pour vous et mais surtout pour moi comme comme je le dis assez souvent je fais les vidéos vraiment pour moi et donc voilà ça me fait plaisir de nous de partager justement ce crop à 30 avec l'arcaniste en solo donc j'espère que ça aidera certains je pense pas mais bon ça me fait plaisir de partager cette vidéo et puis en tout cas moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ça sera donc avec le titan et donc salut tout le monde salut salut merci c'est parti Sous-titrage ST' 501